bonjour les frais soeurs bienvenue sciences bonnes nous sommes de retour pour de nouvelles révélations aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi il faut fuir la facilité voici comment il a participé au rituel de la richesse chez le diable c'est du conduit commun vraiment ça c'est de la pure sorcellerie que les gens font pour de l'argent pour avoir du succès écoutons ça j'étais témoin d'une situation il y a à peu près dix ans on était encore à l'université j'avais un collègue le gars il venait presque pas à l'école comme on appelait les sécheurs la professionnelle on a terminé je pense on s'est séparés parce que première année c'était le tronc commun deuxième année c'était maintenant la spécialité et après on s'est séparés parce qu'on était en cycle lmd licence master d'orala donc le gars on était les derniers élèves à avoir fait le bts quoi après le bts on l'a annulé chez nous j'étais maintenant la licence qu'on est arrivé en deuxième année on s'est paré là il était dans la même spécialité comme moi le gars conduit le jour il venait pas à l'école il venait quand il veut à la fois le bts à notre grande surprise le gars a eu le bts nous qui est on tous les jours à l'école on n'avait pas eu le bts après le bts on allait s'inscrire comme il y avait une école qui lui est l'opportunité de nous inscrire en licence on a quitté l'école là où on était pour aller dans une autre on a fait notre licence là bas un jour je vois le cas dans une entreprise de la place devant quoi le casse ça fait à pas la peine beau gasson il monte dans sa voiture moi que voilà pointu j'appelle le gars on va t'appeler le gars cédric 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 il m'a dit oh la fesse on dit quoi j'ai dit ah celui-là machin tout ça là il m'a dit oh toi tu es où maintenant j'ai dit comme j'avais après la licence là pour la soutenance et lui fallait le stage donc j'ai trouvé un stage dans une compagnie d'assurance je dis moi je suis à tel endroit là bas et tout je me dis oh mais moi je suis ici et la pointe dans laquelle il était avait une mauvaise réputation de de en fait de homo ou quoi il y avait les homos il y avait les femmes aussi homo en fait c'était un peu un peu sale et ça avait une mauvaise réputation et le monsieur qui était à la tête aussi c'était un sale pervers je tiens son nom par discrétion il a encore là il est même bien passé dans le livre même il a commencé à parler avec moi on a échangé et tout ça ok ok bon on rentre on rentre comme c'était vers les 15h45 parce que ici on termine de travailler 15h45 16h si tu veux un nez après un peu dans le bureau de tourner on s'est perdu de vue dmg j'avais glissé à la maison c'est que j'étais un peu aussi un peu arrosé j'ai glissé quoi donc ça m'a fait une fracture au pied donc je suis allé chez mon neveu qui était médecin et on m'avait mis le plâtre sur le pied donc je vais aller chez mon neveu comme ça la date d'expiration n'enlève le plâtre est arrivé je croise l'ami en question je pense après un ou deux ans comme ça je suis chez esroulante il est gravement malade elle ne se sent pas bien cédric cédric c'est comment à la fesse ma co la villa ou tu vois là c'est compliqué le voile j'ai voulu aller vite et aller facile le lait de faire mollo mollo comme vous là voilà moi Donc mon neveu est venu me prendre, il m'a amené à aller enlever le plâtre et tout ça là. Et mon neveu me demande, tu connais le monsieur ? J'ai dit oui, le monsieur et moi on était dans une grande école supérieure et tout ça de la place. Lui il venait presque pas, il venait rarement, quand c'était la période de composition il venait, mais les cours là vraiment c'était vraiment passé, ce n'est pas son truc. Il m'a dit, c'est grand professionnel, j'ai même du mal à dire ça même à sa soeur qui est là, ton ami là, ce qu'il m'a dit, j'ai crié, qu'il va mourir. J'ai dit comment ça tu dis qu'il va mourir ? Je lui ai dit à mon neveu, comment tu peux dire qu'il va mourir ? Un gars Koso comme ça il dit, ah tu l'as connu Koso non ? Froid non, là où il est assis, là il a les couches. La maladie dont il souffle là, nous on n'a jamais entendu parler de ça. C'est ici à l'hôpital là où on a vu ça, c'est un professeur agrégé d'un autre pays, ami, voisin, qui est venu faire un colloque et tout ça là sur les cancers. Donc le gars, on l'a prélevé, comment on appelle, comment je peux dire ça ? En fait on l'a prélevé, soi-disant un liquide ou la sémence qui est sortée par l'anus. Mon neveu me dit, il a la tuberculose de l'anus. Oui, oui, il paraît que ça existe, la tuberculose de l'anus. Donc, quand le gars essaie un peu de rire ou essaie un peu de faire les gaz, c'est l'eau qui sort. ou un liquide visqueux qui sort de son anus, il porte les couches. Mon neveu me dit, il va mourir. Mais je ne sais pas comment dire ça à ses parents, vu que le gars était le seul enfant de sa mère et de son père. Donc, on était dans la salle, le professeur l'a appelé et tout. Il a dit, ah, ça c'est vraiment une maladie rare. Comment tu as fait pour avoir ça et tout ? Il explique au professeur, ah, monsieur, vraiment, je suis… ça me fait beaucoup mal, mais je suis obligé de dire la vérité pour guérir. Le vrai médecin, quand tu connais déjà que la personne m'a motivé, que la personne m'a mouru, il dit, il est parti avec ses amis à un endroit. L'endroit là, c'est une maison, quelque part au nord de Libreville, dans une soirée d'initiation. Ils sont partis, ils ont commencé à boire, boire, boire. Il y a même un de ses amis qui disait que boire bien, boire bien parce que c'est la douleur que tu vas avoir. Là, nous tous, on est passé par là. Mais tout dépend de l'humeur de celui qui va te baptiser. En fait, il ne comprenait pas. Lui, il s'est dit qu'il va entrer dans leurs trucs de secte et tout ça, machin. Il dit, on l'a mené dans une salle, ils ont arrêté la lumière. En allumant, en arrêtant la lumière, il sent une odeur comme s'il y avait un poil qui se brûle. Donc, autour, les gars lui disaient, n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux. Même là où nous, on est là, on a les yeux fermés. N'ouvre pas, tu ne dois pas voir celui qui te baptise. Il dit que c'est comme ça que la chose l'a attrapé. Il ne sait pas si la chose est humaine ou bien c'est une bête. La chose a commencé à le sodomiser avec force d'une brutalité terrible. Il ne faisait que crier, crier. Les autres lui disent, supporte, tu vas voir les voitures, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. Ferme les yeux seulement, n'ouvre pas les yeux. Il dit, en voulant se débattre, il veut attraper la chose du cirque. Laisse-moi, il s'enlève. La chose est poilue. Il dit, poilue, comme si c'était un gorille. Que le gars, la chose-là, l'a fait ça tellement dur. Après, la marine dans la chose est partie, c'est comme la chose est revenue toujours avec la même odeur. Avant, on dirait qu'on avait craqué une tige d'allumette et les poils se sont brûlés. Après, ils ont allumé la lumière. Les gars ont commencé à jubiler, ils l'ont fait boire et tout cela. Après là, on lui a donné le travail dans la société en question. La voiture de service, on l'a promu. Deux ans après, c'est ce qu'il a eu là. La tuberculeuse de l'anus. Chers frères et soeurs, la vie facile n'est pas bien. Il faut souffrir pour avoir quelque chose de durable. Un enfant seul, unique de son père et sa mère, voilà comment il veut mourir parce qu'il a eu... Il voulait avoir une vie facile, une vie... Vraiment, je ne sais pas ce qu'il calculait dans sa tête. Et quatre jours après, mon neveu m'appelle pour me dire, ah, finalement, ton collègue en question là, ah, on était en train de signer les papiers pour l'évacuer en Afrique du Sud, mais malheureusement, il a perdu la vie et il est décédé comme ça. Donc, chers amis, c'était ma petite contribution pour l'histoire. Je reviendrai encore avec d'autres histoires. likez, partagez. Wow, vous n'avez entendu ça ? C'est grave. Bien, nous nous écoutons encore le témoignage. C'est parti. Bon, je vais vous raconter une histoire. Ça me concerne, ce moment elle m'a concerné. J'ai vu au Gabon, précisément à Libreville. Quand je venais à peine perdre ma maman, je suis allée chez sa petite soeur et ma prise avec ma petite fille. Et quelques mois après, peut-être deux ou trois mois après, j'étais juste en train avec une personne, avec une personne. Donc, on l'a fait quelque part. Et on est partis ensemble. Et avant de partir, il est venu voir les parents. Il est venu faire un coup au repos. Donc, il a mené un peu des petites techniques, une marchandise, il a apporté des sous. Après, on est partis. Donc, on a envoyé la famille, informé à mon père. Mon père était furieux. Pourquoi vous avez vendu ma fille à tellement de temps ? Pourquoi vous l'avez fait ? Hein ? Ça c'est quoi ? Vous avez vendu l'enfant, pourquoi ? Après, si vous avez la petite soeur de ma mère, vous avez dit quoi ? Tu n'es pas content que l'enfant parte au mariage, pourquoi ? Tu l'as réservé à un mari. Après, il avait dit, comment tu peux dire ça ? Quel mari ? J'ai pas réservé à un mari. J'ai pas réservé à un mari. Quand on était en province, on me racontait tout. C'était seulement là. Et je parlais toujours avec mon papa. Je me suis dit, bon, c'est lui qui reste. Maman est partie, c'est lui qui reste. J'ai appelé mon papa à chaque fois. J'envoyais même mon père à l'argent. Quand j'envoie l'argent, je passais par mon grand frère. Mon père me disait, non, il n'avait pas besoin. Donc, mon grand frère bouffait l'argent. Après, mon grand frère me disait, c'est bon, voilà, j'ai touché l'argent. J'ai pris l'argent parce que ton papa refuse. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème. À chaque fois, il appelait, oui, ton petit copain, là. C'est comme ça qu'il appelait ton petit copain, là. Il fait quoi dans la vie, tout ça, là ? C'est comme ça qu'il parlait, il était furieux. Malgré ça, j'étais toujours là tranquille. J'étais encore très naïve, très, 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 très naïve. J'étais là tranquille, je faisais comme ça il y en a été. Après, un jour, je dormais avec le gars en question. Donc, dans la nuit, j'ai simplement fait… Donc, je me suis essoufflée sur son visage. On était face à face. Donc, je me suis essoufflée. Il s'est réveillé. Il a dit, oh, ça, c'est quoi ? J'ai dit, ah, je ne sais pas, j'étais fatiguée dans le sommeil. Je me suis endormie aussi. Ils sont endormies. Après ça, ça n'allait plus. On dort comme ça. Les cafards, les cafards. Problème, c'est problème. Problème, c'est problème. Dix, plus, c'est, plus. Problème, c'est problème. Problème, c'est problème. Ça n'allait pas. Je pleurais même. J'ai dit, à peine j'ai pleuré, maman. C'est quoi qui m'arrive ? Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Problème, c'est problème. Les cafards même laissaient le gars en question et l'enfant. Les cafards venaient même me piquer. Je me réveillais toujours la nuit. J'ai tué les cafards. Mais moi, j'avais peur. Problème, c'est problème. Je crois que le gars, il me redéposait. Je n'ai pas renseigné à l'époque. J'avais connu dans le passé un monsieur, un homme marié. Donc, l'homme en question m'a demandé de venir en province. Je suis partie en province. Bon, quand j'avais la peine de perdre, maman, avec cette situation-là, je voulais en fait me libérer. Je voulais aller loin. Je voulais me changer d'air. Donc, le gars m'a appelé en province. Je suis partie en province. En partant en province, ça allait très bien. Je faisais aussi mon petit commerce des chenettes. Ça allait très bien avec le gars. Il m'a été sommeillé par semaine. Je connaissais le gars depuis. Il m'a fait un moment aussi. Il connaissait le gars. Ça allait très bien. Il m'a été pané. Il m'a donné de l'argent. Je l'ai donné à mon papa. Je peux pas aller pour mon papa. Je partais pour mon papa. Je suis mon papa, en fait. C'était tranquille. C'est après un jour, il m'avait invitée à manger. Il m'a dit, je suis sa parente. Donc, je suis partie manger avec ma petite fille. Je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il m'a fait manger ? Qu'est-ce qu'il m'a fait manger, Seigneur ? J'ai mangé quoi ? Je regrette parce que j'étais avec l'enfant. Si c'était que moi-même, je m'en foutais. Mais avec l'enfant, j'avais vraiment mal. J'en ai mangé. Après, on est partis. Après, tout à coup, manger. Après, j'avais maintenant des problèmes avec le gars qui m'a fait venir. J'avais des problèmes. Il n'y avait plus d'argent. J'avais des problèmes avec lui. Il ne voulait plus me ressentir. Jusqu'à quand, j'ai dit, ah non. Moi-même, je me debout, mais l'enfant part. J'ai envoyé l'enfant. Ce jour-là, mon papa voyageait. Il partait celui-ci aux villes. J'ai envoyé l'enfant avec mon papa. J'ai dit, pars avec l'enfant, déposer l'enfant. Je l'ai décondue. C'est à mon grand-fère, allez-y récupérer l'enfant. Il peut pas déposer l'enfant à un grand-dier. Mon grand-fère, ils se sont passés. Ils ont récupéré l'enfant. Après, mon père est revenu suivre ses villes. Après, tout à coup, comme ça, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui me va avec le gars-là ? J'étais bien. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis partie à l'église Pentecôte, à France-Évie, à Pentecôte. Je suis partie. On m'a reçue avec des jeunes. Ils m'ont reçue. C'était tranquille. Je commençais les prières, l'intercession, tous les jours. Je ne manquais pas tous les jours. Je marchais même. Je partais. J'ai dit, non, ça va. Comme les gens de l'église m'avaient reçu, j'ai dit, ah, toi, ta vie, tout se passe dans de l'eau. Toi, ta vie, c'est pas ici. C'est dans de l'eau avec tes enfants. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Beaucoup. L'autre, pas. L'autre, pas. L'autre, pas. Ça, c'est quoi ? Après, on m'a dit, bon, on va rentrer en jeûne. OK. Au premier jour de jeûne, après l'église, on est rentré le matin. Quand j'ai dormi dans la chambre. Après, chez Louga, j'étais chez Louga. J'étais logée chez Louga. Maintenant, avec les problèmes, je suis revenue chez la pétiteur de maman. Je suis la pétiteur de maman. Je dormais avec la pétiteur de maman. Et puis, le fils de ma pétite-sœur. Donc, nous trois, j'avais mon lit. Et la grand-mère d'honneur avec son petit-fils. Au petit matin, tous sont partis. J'étais avec ma pétite-sœur. Donc, on écoutait les adorations. Là, on criait, on chantait, on criait. On était... En fait, dans la joie, encore le premier jour du jeûne. Je me suis lavée. Le matin, je me suis lavée. Je foutais la crème. J'ai laissé la crème sur la table dans la chambre. Le fils de ma pétite-sœur est rentré dans la chambre. J'ai vu comment il est rentré. Il est rentré en tenue avec le sac. Il s'est changé de ressenti. Il n'avait rien dans les mains. Maintenant, quand je rentre, je regarde. Ma crème, ma crème a disparu de merde. Ça, c'est quoi ? Hé, Seigneur ! Ça, c'est quoi ? Ma crème a disparu. J'ai attendu. Bon, je vais revoir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais revu la crème. La crème a disparu. Le premier jour du jeûne, j'ai laissé. Le deuxième jour, le matin, la crème a disparu. Maintenant, dans la nuit, je conduis toujours mon jeûne dans la nuit. Dans le deuxième jour du jeûne, la crème a disparu. Mais dans le deuxième jour du jeûne, j'ai laissé mon chargeur au salon. Vous savez, pour habitude de rester, de dormir avec le chargeur des autres. C'est mon chargeur qu'on a vu. Je l'ai retrouvé le matin découpé. Le ventre existe. J'ai trouvé le chargeur découpé. Le chargeur des autres était bien. J'ai trouvé mon chargeur découpé. J'ai dit, ça, c'est quoi ? J'ai dit, ça, l'effet qui a commencé, j'ai laissé. Après, j'ai eu, on appelle ça comment ? Découlement. En plus, quand on partait souvent, pendant le jeûne, ils ont dit, non, souvent le jeûne, vous allez voir, vous allez recevoir même des délivrances, à l'écoulement, tout ça. Après, le troisième jour, j'ai eu l'écoulement. Donc, quand on partait à l'église, ils disaient, non, vous allez ressentir la délivrance, pas l'écoulement, tout ça. Donc, m'appétissait au moins se regarder, parce que j'avais l'écoulement ce jour-là, un jour, mais j'avais l'écoulement. M'appétissait au moins se regarder. J'ai dit, ah, j'ai reçu ma délivrance, merci Seigneur. Après les trois jours du jeûne, dans la nuit, 24 heures. Dans la nuit, on a commencé maintenant à passer aux délivrances. On est passés à Mont-Toron, je suis passée. On a prié, 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 prié. Ils sont entrés avec les petits coulons de même. Jusqu'au dimanche, on a assisté au culte encore. Dans la joie, tranquille, après ils sont rentrés. Logar a essayé de revenir. Ils revenaient, c'était maintenant tranquille. On parlait, c'était tranquille. Un jour, je dors. Je lui dis, bon, je m'en vais. Je t'échappe. C'est le moment, toujours. Malgré que le gars et moi, on parlait toujours, mais c'était doucement, doucement. Je suis partie dans la chambre. Je me suis ennommée. T'es quelle heure ? Je lui dis, ah, moi, quand je dors, toujours, mon défonce, je suis silencieux, aussi vibrant. Je me suis défoncé. C'est un peu qu'on m'a dit, non, mon défonce, c'est vibrant. On peut t'appeler. Je vois à une heure, mon père qui m'appelle en pleurant. Oh oui, excuse-moi pour la vie que tu m'aimes. Tu laisses tes enfants. C'est à cause de moi. Excuse-moi pour la vie que tu m'aimes. Dis quoi ? Tu as touché mes enfants ? Non, je parle de toi. Tu me vois là, j'ai l'insomne. Je n'aille pas dormir. Je n'aille pas dormir. Il pleurait. Papa pleurait. Il pleurait. J'ai senti que c'était la délivrance. Il a reçu le feu de Dieu. Vraiment, là, j'ai réalisé que Dieu est vraiment... Il est bon. Dieu est bon. Quand il s'est décidé de chicoter, il chicote sérieusement et sauvagement. Il parle en pleurant. Excuse-moi pour la vie que tu m'aimes. Tout ça, là, c'est moi. Je n'aille pas dormir. Il pleurait. Il pleurait. Excuse-moi pour la vie que tu m'aimes. Tu laisses tes enfants. Excuse-moi. En tout cas, c'est bien. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Après, j'ai coupé. Je n'ai pas enregistré le droit que j'avais fait parce que je n'ai pas enregistré. J'ai appelé ma maman, le même moment. C'est ce qui est à Librovise. J'ai appelé, j'ai expliqué. J'ai dit que je fais. J'ai dit, ah, donc, c'est lui. C'est lui. Je sais qu'on est maintenant, qui est à l'origine de tout. Marie de nuit, tout, 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 tout. C'est lui. Après ça, avec le gars, ça allait. Il a pris à me donner l'argent parce qu'il a fait une promesse à Dieu. Quand le gars va me mettre les sous, je vais faire le don à l'orphelinat. Il m'a émis l'argent si il allait faire le don à l'orphelinat. Il s'est revenu, ça allait. Mais l'erreur que j'avais encore faite, j'étais encore repartie au bar. Quand je suis repartie au bar encore, c'est-à-dire que vous recevez votre délivrance à des choses que vous ne devez plus avoir accès. En fait, à des endroits que vous ne devez plus fréquenter parce que tu deviens déjà pure. Donc, je suis encore repartie dans le bar. C'est avant quoi disjonter avec le gars, tout, 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 tout. Donc, j'ai décidé au gars que c'est bon, je rentre. Je suis rentrée. Mais sachant que c'était mon papa qui était à l'origine de tout, de tout mon malheur, c'était lui. Après ça, quelques temps après, il revient encore sur Livoville. Il revient sur Livoville. Un jour, je partais au pont d'Akébé. On a un bar. Il y a un grand bar au pont d'Akébé. On appelle chez Grasse. Bon, ce n'est pas grave. Beaucoup de gens partent là-bas. Donc, je suis partie. J'ai aperçu mon papa de l'autre côté de la route. J'ai dit, oh. J'étais avec ma baisseur. J'ai dit, ah, ça, c'est mon père qui est là-bas. Je me suis cachée. Il y avait une voiture. Donc, j'ai tourné le dos à la route pour qu'il ne puisse pas me voir. Donc, je sentais le bois, je sentais le bois. Ma baisse me dit, le bois s'arrive. J'ai eu peur. J'ai tremblé. J'ai dit, oh, Seigneur. Il est arrivé. Il m'a dit, ah, Daina, depuis que tu es arrivé, je te demande des enfants. Je te demande des enfants. Je ne vais pas me voir. Je ne vais pas me voir. Pourquoi ? Je ne vais pas me voir. Pourquoi ? Non, je vais mentir. Je vais venir demain. Je vais venir demain, papa. Je vais venir demain te voir. Je ne suis jamais partie. J'ai bu mon vin. Tout, 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 tout. J'ai bu mon vin. J'ai bu. Quand je suis rentré à la maison, dans la nuit, j'ai vu un homme qui est venu me faire des rapports. Parce que quand j'étais à Boupon d'Akibon, tout de bois, il était fâché. Il était sérieusement fâché. Donc, du coup, quand il est venu vers moi, j'ai tremblé. J'ai eu peur. Un moment, je fouillais même mon père. Je fouillais mon père. J'ai dit, oh mon père, il n'a pas dans le cas. Je fouillais mon père. J'avais peur. Et après, ce jour-là à Kébé, je suis partie à la maison. Je dormais. J'ai ressenti, bon, pas ressentir. Un homme est venu me faire des rapports. Fâché en colère. Et moi, je sais que c'est lui. Il est venu me faire des rapports en colère, dans la colère en fait. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais mal sur l'école. J'ai essayé un peu de mettre mon doigt dans le sexe. Je vois que je suis mouillée. J'étais désespérée. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ? J'étais désespérée. Un moment, j'ai dit, je ne prie plus, c'est bon. Je suis partie à la douche, je ne faisais qu'il pleure. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ? Il est venu encore me toucher. Il est venu encore me toucher, pourquoi ? J'étais là en âme. Jusqu'aujourd'hui, avec lui, j'ai essayé un peu de raconter ça à certaines personnes. En grand moment, tout ça là, elle me croit, mes frères ne me croient pas. Parce qu'ils disent que c'est le père, je raconte n'importe quoi dans les églises. Donc, j'ai laissé. Mais jusqu'alors, mon papa et moi, c'est plus ça. C'est plus ça. Donc, aujourd'hui, je suis une femme en forme, une très belle femme. Si je ne m'invente pas, je n'aime pas le dire. En fait, je n'aime pas dire ça. Je suis une belle femme, mais je n'ai pas d'homme. Je n'aime pas d'homme, même le travail. En fait, j'ai eu beaucoup de plus d'opportunités dans ma vie qui n'ont pas abouti à cause de… Je peux dire que c'est mon père qui est à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, je suis avec un jeune gars. Pas jeune, il est plus grand que moi. Je suis dans la trentaine, j'ai 31 ans. Et lui, il est dans la trentaine, il a 35 ans. Je suis avec lui. Je prie Dieu que ça puisse aller loin, quoi. Je n'ai plus donné l'occasion à mon père de venir déranger ma relation. Voilà pourquoi chaque fois que je prie, je demande à Dieu de préserver cette relation. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, avec mon papa, c'est plus ça. Je ne suis plus parlé un peu avec lui. Une fois, j'avais fait un songe. On m'avait dit non, il faut demander pardon à ton père, parce que l'homme, bientôt, il va mourir. À deux reprises, j'ai fait ce songe. Là, on m'a averti qu'il va bientôt mourir. Et ma belle-sœur aussi, en question, avait fait un songe en me disant qu'il était mort, je pleurais beaucoup. Et moi aussi, je faisais songe où je pleurais beaucoup. Je me suis même réveillée avec des larmes. Mais j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite parce que jusqu'alors, je ne travaille pas. Il est déjà retraité, mais il continue toujours à travailler. Je me dis qu'il profite de ma chance du travail. C'est lui qui bloque ça. Mon mariage, tout, 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 c'est lui. Donc, quand j'avais fait le songe, j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et après, un autre jour, j'ai fait un songe où on m'a encore parlé de sa mort. Je pleurais. Et après, j'ai regretté dans le songe pourquoi je ne me suis pas excusée. Et un autre jour, je l'avais appelée. Je m'étais excusée auprès de lui. Bon, j'avais pris de ses nouvelles. Et on ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus. On ne s'appelle plus. Et il est devenu distant parce que lui, à chaque fois, il me donnait de l'argent. Aujourd'hui, j'ai même des problèmes avec beaucoup de gens bêtement. Tout ça, c'est lui. J'étais bien. Je suis une fille gentille. Bien, bien, bien. J'embrassais tout le monde. Je n'avais pas un cœur bizarre. Mais aujourd'hui, je me dis que les gens me détestent. J'ai des problèmes avec tout le monde. Tout ça, c'est à cause de lui. Tout ça, c'est à cause de lui. Donc, c'est ça. Et moi, c'est tout ça. Et avant, il me donnait de l'argent, mon papa. Il prenait soin de moi. Il me donnait de l'argent. Il payait l'école de mon fils. Il faisait pour mon enfant, mon garçon. Il faisait pour mon enfant. Il faisait beaucoup de choses. Donc, c'est ça, ce qui s'est passé. Lui et moi, il n'a plus contact. Mais je laisse tout en termes de Dieu. Peut-être après, je ne souhaite pas sa mort. Mais peut-être après son décès, je vais retrouver mon mariage. Je vais retrouver mon emploi. Beaucoup de choses qu'il a bloquées. Donc, c'est un peu ça. Merci. Bonne soirée. Waouh ! La vie de l'homme est très compliquée. C'est très, très compliqué. Waouh ! Dites-moi ce que vous en pensez. Si ce soit, je voudrais de vous plonger une vidéo. Le prochain témoin, j'arrive tout de suite. Soyez prêts. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.